L'étude n'a été faite que sur des revues open access. Il n'est pas impossible que si d'autres revues s'étaient vues soumettre les articles, il y a peut-être des petites revues qui ne font pas forcément bien leur travail et qui l'auraient pu l'accepter. Donc là, il n'y a rien qui prouve que ça aurait fonctionné mieux dans des revues sous abonnement. Le rôle de l'éditeur, que ce soit en open access ou en abonnement, est le même. C'est assurer la qualité de la publication, donc le pair review, et puis ensuite s'assurer que l'article est largement diffusé et a la visibilité qu'il mérite. Mais c'est vrai que l'open access gold a vu émerger tout un tas d'éditeurs prédateurs qui, on l'a vu tout de suite, publient n'importe quoi du moment qu'on paye. Donc c'est aux chercheurs d'être vigilants, de faire attention où ils publient, et puis se méfier aussi du low cost. Parce qu'un service de qualité, ça a un certain coût et il faut toujours se méfier des coûts qui paraissent trop beaux pour être vrais. Nous, en tant qu'éditeurs de sociétés savantes, on est proche des partenaires scientifiques, des chercheurs, et on met ce point en avant de la qualité de la publication qui est toujours importante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada